Bienvenue dans cette minute d'utile du musicien. Je rencontre beaucoup de gens, il y a pas mal de gens qui me posent des questions sur les barrés. En fait, n'arrive pas à faire les barrés. Pour moi, il ne faut pas commencer à faire les barrés au début. Mon avis, si vous voulez vraiment mon avis, j'ai eu des milliers d'élèves. La première année, je ne fais même pas faire d'accords compliqués aux élèves. Je leur fais faire des morceaux en arpèges. Il faut dérouiller la main droite un peu, donc au médiator, mais on dérouille un peu la main droite, on galère pendant une semaine, mais dès qu'on connaît deux ou trois arpèges, il suffit de poser un doigt ou deux pour avoir des positions d'accords qui sont très chouettes, d'accord ? Ça, si j'étais en cours, dans une heure tu le joues, même si tu n'as jamais touché une guitare de ta vie. Par contre, si tu veux faire ça, Eh bien, ça va être la grosse galère tout de suite. Je pense qu'il ne faut pas commencer par ça. Ce n'est pas qu'il ne faudra pas apprendre à les faire, c'est que si tu commences par ça, tu as des grandes chances de te décourager. Et le boulot d'un prof, c'est de jouer avec ça, avec le découragement et la confiance qui doit arriver avant d'attaquer les choses un peu plus sérieuses. Toujours est-il qu'au début, on peut commencer, si on veut, avec des petits accords, mais il faut trouver des accords ouverts, où il y a peu de doigts, parce que sinon, les accords et notamment les enchaînements d'accords, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à la guitare. C'est plus compliqué que de faire des solos rapides. Au début, c'est quasiment surmontable. Donc, ne commencez pas par ça. Faites des petits arpèges. Dans mes espaces de ressources gratuites, vous trouverez un endroit qui s'appelle Une guitare, une chanson. Dedans, il y a dix chansons ultra connues et vachement belles que j'ai pas composées, mais que j'ai réarrangé des trucs de plein de gens qui sont connus. Et je les ai réarrangés pour les débutants. C'est-à-dire qu'à part une, come together, qui est vraiment pas facile, le reste, c'est fastoche, fastoche, fastoche. Et c'est arpèges, plus quelques doigts. Donc, commencez par ça si vous découragez. Pour revenir à nos barrés, j'ai fait déjà deux vidéos sur des conseils pour faire les barrés. Pour moi, si vous commencez à faire les barrés, il ne faut pas commencer à vous faire des morceaux où il n'y a que des barrés, que des barrés pendant quatre minutes parce que vous allez avoir le bras comme ça, le pouce comme ça, la main comme ça. Vous allez vous faire une tendinite, je ne sais pas où, parce que vous allez être en force. Un barré, il n'y a pas besoin de force. C'est juste, je suis placé au bon endroit, au bon moment, au bon endroit. Regarde ici, je fais un barré en cinq, ok, sans le pouce, et ça marche. C'est pas la bonne façon parce que si je veux appuyer ici, c'est-à-dire que j'appuie avec mon épaule, c'est-à-dire que je tire, je tracte mon bras vers l'arrière, mais très légèrement. Ok, quand tu fais des barrés, 100 pouces, ça passe. Si on est placé pile au bon endroit. Ensuite, au début, quand on débute, il y a un autre truc qu'on ne perçoit pas toujours, c'est que vous allez mettre deux énergies dans la corde. L'énergie que vous mettez à la main gauche pour appuyer, pour frêter, pour appuyer la corde contre la frête, frêter. Et puis l'énergie que vous allez mettre à la main droite pour attaquer la corde. S'il n'y a pas un équilibre, une cohérence entre ces deux forces-là, alors ça va friser ou ne pas sonner. D'accord ? Si l'énergie ici n'est pas suffisante, ok, je n'appuie pas assez, en fait, ça ne sonne pas. Un moment, ça marche. Mais si j'attaque plus fort, alors ça commence à faire bouger ici, ça ne marche pas. Donc du coup, il faut que non seulement vous appuyez pas fort ici, mais qu'en plus vous attaquiez pas comme un bourrin ici. Voilà, c'est comme quand vous faites du legato, vous voulez que ça paraisse le plus fluide possible, si vous attaquez comme un sourd, ça ne marchera pas, vous aurez des paf, et des paf, et des paf, ok ? Donc pas de force, pas de force, il n'y a pas besoin de force, vous devez être détendu, tranquille. Allez, bye bye, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501